Hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour du Agrarian Sky numéro 2 en compagnie de monsieur le grand et le magnifique Chocolat et monsieur Ethan. Voilà. Bonjour. 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 Et monsieur Reddick a lancé sa chaîne YouTube. Voilà. Hashtag grosse pub. Oh putain, je suis la pub. La place est directe au début. Directe. Hop, biolo. Bon, Agrarian Sky 2 qui a été lancé très récemment, qui a déjà connu des nombreux bugs mais des résolutions en même temps. Et quand vous quittez votre putain de jeu, vous crashez parce que vous ne pouvez pas vous reconnecter, donc vous devez vous relancer le launcher. Voilà. Sinon, bah on a fait... Monsieur Reddick a fait la fontaine au milieu parce qu'on trouvait ça plus classe. Chacun va prendre une parcelle ici de chaque côté. Chacun prend une parcelle. Nous, Reddick et moi, on se met à côté. Moi, je suis à côté d'Ethan. C'est à côté de Dead qui n'est pas là et Dead Reddick. Voilà. Bon, ce fut rapide et concis. Voilà. Il y a un thème 7-0 parce que pour commencer, l'épisode, c'est quand même mieux. Du coup, chacun est séparé dans son livre de quêtes. On commence avec huit saplings de... De hawk, une saplings de spruce, de birch, huit flint, huit apple pomme, huit dirt. Moi, j'ai deux stacks de bonnes mines et un livre de quêtes. Voilà. J'aurai une question pour toi. Comment c'est que mon inventaire n'est pas locké ? Parce qu'il a enlevé les locks dans la nouvelle mise à jour. Dommage, c'était quand même sympa les trucs des locks, mais bon. Il a enlevé les trophées, ce genre de choses. Il trouvait ça tellement chiant. Tu as eu de l'aide pour creuser ? Ethan qui farme déjà. Ouais, t'as vu. Mais tu casses à la main, c'est long. Ouais, faut bien casser à la main. Donc du coup, voilà, c'était l'épisode de Tranquillou. Bisous, au revoir. Ok, il va déjà se mettre en son coin. Non, non. Si, bah si. On va commencer un petit peu chacun de notre côté. Il a déjà construit ses premiers armes, j'ai rien foutu encore. On a torché pour éviter que ça pop, parce que si ça pop, on est dans la merde générale. Oh oui, on a vu ça dans le petit test d'avant. Voilà. J'aurais dit que ça doit son côté, il leur a un petit résumé de tout ça. Ouais, j'essaie de faire un petit best-of, comique, on va dire, et to no more. Ouais. On verra bien. Voilà. Donc du coup, moi, je vais me mettre à toute suite. À toute. À toute. Sound muted. Donc, du coup, moi de mon côté, on va commencer justement à creuser notre petite terre, parce qu'il va falloir bien proposer ce genre de choses. Hop. Alors du coup, on va commencer par du spruce. On va faire, bah justement, la première quête qui est récolter du bois. Ouais. Forcément, dans tout type d'agrariens, il va falloir récolter du bois afin de pouvoir commencer notre projet. Alors, je vais garder du bois. Pourquoi ? Parce qu'il va y en avoir besoin pour un petit peu l'agriculture au début. Parce que, bah justement, il y a besoin de ce genre de choses. Alors, attendez. Je vais mettre une autre pousse. Hop. Voilà. La ballmint, c'est pas forcément ça. J'aimais bien le mod qui permettait, en fait, de récupérer du bois avec une seule ballmint. Euh... Mais on peut pas le mettre pour l'instant. Et j'ai essayé de mettre chiselle, en fait, ça ne fonctionne même pas. Pourtant, c'est con. Chiselle, pourtant, c'est quelque chose de bien. Ça rajoute pas mal de déco, notamment pour la cobble, ce genre de choses. C'est quand même bien. Du coup, on récupère ça. Hop. Toujours au début, hein. Récupérer ce genre de choses, c'est bien. Voilà, nous avons tout ça. Alors, dans le livre de quête, bla 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 bla, on commence par A Raining to Skyblock. Donc, alors, lift de quête, récupérer une planche. Alors, au début, c'était récupérer une bûche, puis maintenant, récupérer une planche. Eh ben, on va récupérer une planche. Voilà. Et faire un manual submit. Voilà, donc il en reste trois. Et on va commencer soit par ça, soit par une pioche. Moi, de mon côté, je prendrai plus ça, parce que si on a besoin de mobs, ça nous sert. Ensuite, il va nous demander de faire un Tinker Construct pour commencer nos premiers ingrédients. Et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est bon. Ça, la pomme, là. Donc, une table de craft qu'on met directement en Tinker Construct. Parce que c'est nettement plus sympa. On va se mettre un petit peu au bord, ici. Donc là, c'est bon. Je vais me laisser une bûche. Je vais faire ça. Des sticks. Pourquoi des sticks ? Parce que je vais faire commencer mes premières plaques de Tinker. Hop. Ça en fait 24. Donc, il me faut une part Builder. La part Builder me permet de construire à partir de plaques là, de construire directement au matériel au-dessus. Ça, on... Ça, on... Au pire de tout, on peut s'en foutre parce que je connais tout type de craft qu'il va y avoir besoin. Pour tout ce qui est Tinker Construct, avec les améliorations, ce genre de choses. Voilà. Donc là, je m'en fous. Alors, hop. On continue par cela. Donc ça, c'est tout pour Tinker Construct. Les alloys, ce genre de choses. Et la version encore au-dessus, qui est justement ça. Ça dit un petit peu les crédits de tout le monde et ainsi de suite. Hop. Je jette tout là-dedans. Il va nous falloir ensuite ceci et cela. Ou cela ou ceci. Voilà. Le Stensys Table. Alors, à partir de ça, ça nous permet justement de choisir des crafts à partir de ça. Donc ça, on y reviendra juste après. Il va nous falloir un coffre obligatoire. Un coffre avec ceci dessus pour obtenir un pattern chest. Waouh. Et ça, ça nous permet de là. Donc ça serait plus sympa de le mettre de l'autre côté. Voilà. Hop. La torche. Pourquoi ici ? Parce que ça permet d'y accéder directement ici. Et ça, ça nous permet de choisir directement ça. Donc, une fois que nous avons fait ça, il nous manque, il nous manque la Tool Station. La Tool Station, c'est une... Ça permet justement à partir d'une table de craft. Donc ceci. De mettre un pattern dessus. Pouf. Ça fait une Tool Station. Ça nous permet justement de pouvoir réunir certains crafts. Notamment pour la pioche. Vous voyez, il faut la tête, le manche et l'axe au milieu. Pour une épée, il nous faut la sword, le tige et la head au milieu. Voilà. Ce genre de choses. Du coup, une fois que nous avons fait ça, il va nous falloir faire une Flint Axe Head. Voilà. Pour ceci. Allons dans la Parting Table. Voilà. Donc, on va choisir la hache. Hop. On la choisit. On va choisir le manche qui va avec. Important. Puis, nous allons ici. Dans la Part Builder. On met les deux ensembles là. Et pour crafter justement ceci. Attendez. Je vais en remettre trois du coup. Voilà. Pour crafter ceci, il vous suffit de mettre simplement un Silex. Hop. On obtient ça. Et on peut obtenir aussi, après, plusieurs choses. Moi, du coup, ça va obtenir, voilà. Ceci, ça me permet soit d'avoir des œufs, soit du lait. On va choisir des œufs parce que les œufs, ça peut être la bouffe. Voilà. Hop. Aluminium, or, c'est bon. Du coup, on va casser ça. Il va nous falloir du bois. Voilà. Du coup, allons. Let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Ensuite. Hop. Ça, je vais rajouter ça là. C'est important. Je vais choisir une pelle. Pourquoi une pelle ? Vous le verrez juste après. Parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Donc, on a besoin de ça. Donc, du coup, moi, je vais le choisir en tête de Flint. Voilà. Tout simplement. On va continuer à couper de voix. Donc, le premier épisode, il va durer environ une 10 à... Pas 10, mais je veux dire... Comment ? Entre 25 et 30 minutes. Et après, on fera des épisodes de 20 minutes. Bien sûr, il y aura du hors caméra. Mais j'essayerai de ne pas trop avancer. Afin de ne pas vous faire des ellipses non plus de X temps. Ce qui s'est passé justement dans la première partie, en fait, d'Ariane. On en avait déjà commencé. Sauf que c'était un peu le merdier pour ma part. Et du coup, en fait, j'avais déjà de la cobble pour lancer l'épisode. Donc, voilà. Et on va dire qu'il faut y aller quand même doucement avec vous. Du coup, du bois. On va faire un gros coffre central directement pour nous, du coup. On va le foutre là. D'ailleurs, ça, 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 et ça, et ça. Pour que je peux y accéder directement après. Donc, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va aller là-dedans pour obtenir une tool rod et deux sticks. Voilà. Ensuite, je vais venir dans la tool station. La tool station, en fait, je vais la déplacer. Je ne sais pas si on peut... Ouais, c'est ça. La tool station, on peut la mettre en plus comme ça. C'est plus sympa pour moi. On va faire une mattock. La mattock nous sert à partir d'une axe head et ainsi qu'une pelle d'obtenir justement cette mattock. Pourquoi cette mattock, en fait ? C'est tout simplement, ça nous permet d'obtenir à partir d'une pelle creusée facilement de la dirt. À partir d'une hache nous permet justement de... Comment ? De récolter du bois facilement. Et en même temps, ça vous permet d'obtenir une houe. Eh oui, la houe c'est assez pratique quand même. Ah, on a une pomme en plus. C'est bien, les saplings commencent à arriver. Donc ça c'est bien. Hop, on a une autre sapling. C'est merveilleux. On replante. Pour que ça fasse tout joli. Alors pour l'instant, vous voyez en bas que j'ai des lingots d'or. Bah, pas des lingots d'or, des nourritures en or. Ça veut dire qu'elles sont actuellement en cours de... Qui sont en train de se bouffer. Voilà, tout simplement. Du coup, ensuite, on va pouvoir commencer un petit peu en McDonald's. Lol. Mais on va devoir faire des crocs. Des crocs. Le croc c'est un petit bâton berger. Qui nous permet justement d'accéder à faire justement ce genre de choses. Voilà, on a déjà un croc. Et on doit obtenir un verre. Le verre s'obtient en faisant pousser déjà un arbre. Et en tapant avec ça. Déjà, on obtient plus de sapling. Voilà, j'ai déjà obtenu deux sapling, ce genre de choses. Trois. Hop. Et en plus, on fait plus vite la... La... comment ? La fleur. Bah, la fleur. L'herbe. Et on obtient une pomme. Bon, là, j'ai rien obtenu. Donc du coup, on va couper. On va couper le bois. Afin de faire pousser un autre arbre. Voilà. Et du coup, on continue. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce petit verre. Alors, c'est pas facile de le trouver tout de suite. Mais... Voilà. Voilà. Encore une sapine. Moi, je sens que je vais pas en trouver un tout de suite. Et bah, on coupe. Et bah, on coupe. En coupage. Voilà. Et non, toujours pas. Donc du coup, on fait pousser celui-ci. Est-ce que je vais obtenir ce petit verre à soi ? Ah bah, déjà, il faut couper. Donc ça va, c'est que du bois, donc. C'est facilement obtenable. Ah, nous avons obtenu notre petit verre. Voilà. Voilà. Donc du coup, on continue. Voilà. On plante nos arbres. Comme il faut. On met le bois là. La bonne mince. Le petit verre. On va le garder pour quoi ? Vous verrez juste après. Hop. On va dans la quête. Et il nous faut du string. Alors, le string, on peut l'obtenir via, bah, justement, une araignée. Ou tout simplement, en faisant, justement, pousser un arbre. Et en mettant le petit verre dedans. Le petit verre, justement, vous voyez. Liv infecté. 4%, 5%, 6%. Et au fur et à mesure que ça va venir comme ça. Oula. D'accord. J'ai eu un énorme son dans Windows. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, rien du tout, en fait. Bon, bah, ça va alors. Ça va, ça va. Je regarde ça. C'est bon. Il n'y a aucun souci. On va continuer à récolter des sticks. C'est important, les sticks. On a du bois. On a de la bonne mince. Tout parfait. Je vais faire pousser cela aussi. Voilà. C'est magnifique. Du coup, lui, une fois qu'il sera atteint 100%, du coup, on va attendre entre nous. Donc, je pourrai l'harvest avec ça. Il n'y a aucun souci. Sauf que je ne vais pas le faire. Je vais attendre que le petit verre, en fait, bouffe la feuille. Il bouffe les autres feuilles. Les uns à côté des autres. Et petit à petit, ça va devenir un arbre tout blanc. Comme s'il aurait neigé dessus. Hop. Et bah voilà. Même pas à 100%, il commence à infecter déjà de l'autre côté. Donc, vous voyez, l'arbre, là, actuellement, il devient blanc. Et là, il va commencer à devenir blanc. Donc, du coup, je vous retrouve une fois que les arbres, tout cet arbre, soit blanc complètement. A tout de suite. Bon, religion. Du coup, voilà ce qui s'est avéré. C'est que, vous voyez, les arbres commencent justement à devenir complètement pollués. Bah pollués. Infestés plutôt par le verre. Donc, du coup, vous avez déjà plus de chances d'obtenir des verres. Et en même temps, vous avez, grâce à ce scoop, voilà, vous obtenez en fait du string. Tout simplement. Donc, bien casser les feuilles qui sont bien infestées directement. Et vous voyez, rien qu'en faisant ça, j'ai obtenu 4 verres. En fait, ils sont en train de s'accoupler dedans. Et ça, c'est plutôt un bon point justement. Ça permet justement de récupérer des verres plus facilement. Hop. Donc du coup, je suis en train de ramasser des strings qui vont me servir plus tard. Hop. Donc celui-là aussi. Celui-là, là-haut, il n'est pas infesté complètement. Et voilà. Donc du coup, je coupe mon bois. Voilà. Mon bois, il est coupé. Et en même temps, j'ai obtenu du string. Le string, une fois que j'ai ça, j'ai un spawn de ceci. Alors, il y a, comment ? Soit on choisit des seeds, soit on choisit de la canne à sucre. Alors, les seeds, disons qu'on peut l'obtenir plutôt facilement grâce à un croisement. On peut obtenir via Agricraft un croisement. Je regarde juste ce qu'il y a. Ce genre de choses, ok. Ou sinon, la sugarcane, ça nous permet justement d'obtenir du caramel. Mais je pense qu'obtenir plutôt par une seed, ça nous permet justement d'obtenir du blé à l'infini. Donc une seed qu'on va mettre là. Nous avons spawn de moutons. Ça, je vais le mettre là, le mettre là. Je vais faire pousser un autre arbre. Voilà. Comme ça, il a le temps de se faire infecter une fois qu'on aura fait ça. Du coup, table de craft. On va continuer à faire de crook. Encore. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, il faut pêcher. Voilà. Un fil. Je vais en avoir un. Hop. Tiens, mon petit. Mon petit pépé. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Un beau petit fil. Hop. Et puis, du coup, moi, c'est en train de continuer tout ça. Par la suite, on va commencer à être à la pêche. On va faire du poisson. On va pêcher le poisson. Déjà. Hop. Cane à pêche. Voilà. Donc ça obtient ceci. Et en même temps, on va obtenir un poisson. Bien sûr, il faut de l'eau. Mais, comme là-bas, il y a une source d'eau. Ici, nous avons aussi une source d'eau à nous. Hop. Ça, c'est bon. Tic. Voilà. Moi aussi, je sais pêcher. Dommage qu'on ne voit pas les particules. On voit les particules, mais dommage qu'on ne voit pas les poissons. Tiens, il pourrait être tellement drôle. Et c'est le truc le plus chiant, là, actuellement. C'est attendre le poisson. Ouais. On va pêcher bien au milieu. Voilà. Ici, il y a deux de profondeur. Donc, normalement, ça doit passer. C'est le truc le plus chiant, c'est attendre. Oui, j'ai mon premier poisson. Voilà. Et on choisit entre la... Hop. Les cœurs, on ne les a pas mis parce que ça peut être très vite, très chiant au fur et à mesure du temps. Donc, du coup, nous avons des gros poissons, bien sûr, qu'on fera cuire plus tard. Alors, une fois que nous avons fait ça, il nous faut du flour. Le flour, c'est du blé, c'est du seed. Mais pour obtenir justement ce flour, voilà, il faut un mortar. Et le mortar, c'est de la stone et un stick. Donc, du coup, on n'a pas de stone actuellement. Donc, nous nous sommes coincés actuellement dans cette quête. Du coup, on va la passer. Et on va passer justement au croc. Au crops stick. Qui nous permet justement d'obtenir deux seeds. D'obtenir de la laitucide, un watering cad. Et justement ceci ou des patates. On va obtenir des patates parce qu'on en aura besoin. Donc, du coup, ça, je mets ça là. Et on va obtenir pour faire justement ce genre de choses. Hop. On va en faire beaucoup parce que ça va consommer énormément. Je vous le garantis tout de suite. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Donc, ça en fait quarante. Une fois qu'on a les quarante, on obtient pour ceci. Donc, on a une watering can. La watering can, il faut aller dans l'eau. Voilà. Pour obtenir justement cette particule d'eau. Donc là, elle est watering can. Voilà. Watering can. Elle est obtenue pour l'eau. On a des laitues et on a des seeds. Alors, les seeds là, je vais bien sûr les garder avec les autres. De toute façon, on va en avoir besoin. Hop. On a des seeds. On a les laitues, on a la patate. Et on a justement la watering can qui nous permettra d'augmenter notre eau. Et bien, au niveau de ça. Vous verrez pourquoi après. Alors, une fois que nous avons fait ça, il y a ici, obtenir un skeleton et zombie pour obtenir ceci et un pote. Le pote, on y viendra plus tard. Cependant, on va construire des barrels. Pourquoi des barrels ? Parce que justement, le barrel, ça va permettre de faire soit à partir de tout ce qui est végétal et bio, on va obtenir justement de la terre. En faisant un compost, on obtient de la terre. Soit avec quand il pleuvra, on obtiendra justement une source d'eau. Donc, pour cela, on va faire tout ça. On va faire un truc qui s'appelle de Agri-Craft. C'est-à-dire, il y a un réservoir d'eau. Dès qu'il pleuvra. Tout simplement, vous mettez ça là, ça là, ça là et ça là. Voilà. Et ça se fusionne. En fait, ça fait 32 sous ici qui peut contenir de l'eau. Donc, ça fait un réservoir d'eau actuellement. Et du coup, on va continuer à péter tout ça pour obtenir des strings parce qu'on va en avoir besoin. Donc, hop. Hop. On obtient ici, on obtient là, on obtient là. Ah. Garde bien. Alors du coup, on a obtenu des strings, on a obtenu des verres. Vous voyez, on en a 12 des verres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il nous faut quoi d'autre ? On va couper le bois. Je vais peut-être garder cette bûche là-haut. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une feuille infectée. Et cette feuille infectée nous permettra justement de pouvoir infecter d'autres arbres. Et puis, on a un verre. Donc du coup, le bois, on va le garder. Hop. Et du coup, il va falloir faire ce barrel-là. Pour faire ce barrel-là, il nous faut des slabs. Et il nous faut du bois autour. Donc, on va en faire plusieurs. Quatre, cinq, six. 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 Voilà. Nous avons six oak barrels. Et ensuite, il faut obtenir de la cobble. Alors, comment on obtient de la cobble ? Vous allez voir ça tout de suite. Il va falloir juste que je protège ceci pour faire de la terre dedans. Tac. Donc, hop. 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 Voilà. C'est au cas où, justement, s'il pleuve. Et bah, ça c'est cool. Alors, comme j'ai un réservoir d'eau là-bas. Et bah, je vais faire tout ça. Voilà. Monsieur Redix s'amuse bien aussi. Donc là, c'est des réservoirs qui seront exclusivement pour ça. On va retourner ici. Euh... On va replanter deux autres armes. Même trois. Et la Water Hand Can sert à accélérer la, euh... Justement, la poussée, euh... Justement, de ça. En fait, c'est l'inverse de la Bonn Mills. Euh... Pas l'inverse, la... C'est indifférent de la Bonn Mills. Alors, des fois, ça pousse rapidement. Puis des fois, très lentement. Ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est rapide. Et puis des fois, c'est complètement lentement. Mais je dirais plus que, en fait, la Bonn Mills a poussé ce genre d'arbres. Voilà. En plus, il s'en contacte avec la feuille là. Donc, du coup, via... Ici, elle va se mettre en mode Harvest. En mode infecté. Faudra juste attendre qu'elle se développe. Et celle-ci aussi. Donc, du coup, je suis tranquille. Je vais faire ça. Donc, du coup, pour faire de la cobble. En fait, la cobble, c'est tout simple. Il faut revenir dans la quête avant. Il faut faire ceci. Un sieve. Le sieve s'obtient en faisant... Alors, hop... Du coup, il faut faire deux fois ça. Voilà. On obtient ceci. On fait ça comme ça. On fait... Via... Déjà, il me faut plus de bois. Tac. Hop, hop. Hop, hop. Et hop. On obtient un sieve. Le sieve, justement, va nous permettre, à partir de la dirt, d'obtenir... Je dis bien, d'obtenir... De la coble. Voilà. Donc, du coup, ça, là-haut, normalement, c'est en train... Oui, ça, en train de s'infecter là-haut. Vous pouvez voir, là, la feuille, là, devient à 25%. Donc, ça, tranquillement, c'est en train de se faire. Et après, on doit obtenir, justement, cette stone. La stone, ça va nous permettre d'obtenir de la coble stone. Et on obtiendra, du coup, une pickaxe. Si on en a besoin. Donc, du coup, comme on a une dirt de plus. Et bien, on va la passer dans la sieve. Et en faisant ça, on doit obtenir de la coble. J'en ai quatre. C'est parfait. Donc, une fois que nous avons ça, déjà, ça obtient ça. Et on peut choisir ça. Et en plus, c'est transparent. Translulence, ici. Eh, bah, putain. Torm 5, Unbreak 5. Putain, c'est que du silver, quoi. Ah, c'est cool. Une protection. Du coup, faisons ça, et faisons ça. Hop, on obtient la première coble. On choisit le cochon, bien sûr. Le Rainmaker, il ne faut pas le poser. Parce qu'une fois que vous le posez, vous êtes dans la merde. Ça vous prend un éclair sur la gueule. Du coup, euh... On doit utiliser un hammer. Ça, on viendra juste après. Euh... Ça, il va nous falloir ceci. Il va nous falloir cela. Le hammer, on le fera. Donc ici, il faut des flours. Donc, la coble. Ça, on y reviendra après. Et il faut de la clé. La clé, c'est de la dust dans un barrel d'eau. Et pour cela, il faut... Il faut qu'il pleuve, en fait. Et je pense que du coup, on va se laisser là, nous. Ça fera un épisode quand même assez long. On y reviendra plus tard pour faire le hammer. Pour faire le hammer, justement, il va nous falloir tout ça. Donc, il nous faudra de la coble. La coble, on la fait en gravel. La gravel, en sable. Et en sable, en dust. Voilà. Et ça fera des quêtes. Si c'est comme dans Agrarian 1, ça fera des quêtes. Donc du coup, tac, tac. La voie terrain, on la prendra plus tard. On commencera Agricraft. Qui nous permettra justement d'accoupler des seeds. Pour les obtenir en gain supersonique. Et du coup, on va pouvoir continuer ça. Donc du coup, moi je vous laisse. Bisous tout le monde. C'était Epi pour Agrarian Sky numéro 2. Bisous.